bonjour à toutes et à tous voilà suite à ma vidéo là concernant ce module j'ai reçu quand même quelques messages qui m'ont un petit peu conforté sur mon idée qu'il faut effectivement bien arriver en alternatif ici donc on est obligé d'avoir du 9 volts alternatif et non continu certainement ils utilisent la fréquence du réseau comme base de temps certainement donc j'ai trouvé ici un transformateur qui normalement effectivement est utilisé pour du continu donc merci laurent de m'avoir suggéré cette solution là simplement à la sortie ici on était à 15 volts alors j'ai utilisé mon variac j'ai descendu on est un petit peu à peu près à son 140 volts en entrée sur sur le primaire et j'ai 9 volts pile en sortie et effectivement cette fois ci alors quand j'appuie et ben voilà et on a maintenant une led ici qui s'allume qui ne s'allume pas avant et ensuite on peut donc modifier ici nos paramètres pour avoir plusieurs on peut faire plusieurs points en fin on appuie et puis on peut par exemple j'ai vu si par exemple je reviens ici j'ai mis 0 mais si je remets par exemple 20 ici et puis que je remets le dernier donc il ya une fois c'est l'intensité une fois c'est le temps la pause etc enfin ce que j'ai pu comprendre on sait bien que écrit en chinois ça m'aide pas beaucoup mais je vais rester à 99 là voilà maintenant si j'ai rapidement ça devrait faire deux fois voilà donc on peut faire donc on peut modifier on en a jusqu'à 9 possibilités de modification donc des types d'impulsion donc voilà ça fonctionne ouf je vais pouvoir continuer donc mon projet si maintenant là par exemple je j'enlève si j'ai diminué par exemple à 50 là vraiment la longue va s'allumer vous pouvez sortir du mode de réglage voilà on voit donc vous faire en plus varié l'intensité 1 donc on peut être quand on est à 99 on est à 100% en fin de compte c'est à mon avis c'est en pourcentage de du courant admissible donc là je suis à 50% et certainement que voilà prendre le temps on à la pause on a nouveau la puissance le temps etc je vais encore faire des petits des petits essais je vais essayer de noter en modifiant chaque paramètre ce que c'est exactement et j'essaierai de faire un petit manuel et je referai une vidéo concernant ce module une fois que je sais exactement qui quoi comment voilà donc ceci pour vous dire que le module donc fonctionne merci à vous pour votre petit coup de main j'ai commandé un transformateur 9 volts donc alternatif qui va aller tout bien pour ça et je vais donc pouvoir continuer et faire ce module de soudage à poids voilà à tout bientôt